Bienvenue sur ce webinaire dédié aux enjeux et au déploiement de la réglementation environnementale bâtiment 2020. Aujourd'hui, on a l'avantage d'accueillir un panel de haut niveau, avec d'une part Damien Racle, qui est président de Sinov Ingenierie. On a également aussi trois représentants de bureaux d'études. On a en suppléance de Nathalie Chang, Simon Barré du bureau d'études Tribune Energie. On a également François Turlan, qui est dirigeant du bureau d'études Bastide-Bondoux. On va voir Julien Garnier, qui est dirigeant du bureau d'études Cardenel Ingenierie. Et je pense que j'ai dû faire le tour des trois principaux bureaux d'études. En complément, ce que je vous propose, en attendant que les personnes nous rejoignent, puisque en début de réunion, on est à peu près à un auditoire de 70 personnes, donc on en attend à peu près 200. En tout cas, il y avait 200 personnes inscrites. C'est de rappeler les quelques modalités pratiques pour cette séance d'une heure. Donc, on a, d'un point de vue pratique, une indication qui est de vous inviter à laisser le micro muet. Pour ce qui concerne la partie questions, on vous invite à les poser dans le chat. Et puis, on aura une séance vraiment dédiée aux questions-réponses à partir de midi 45, ce qui permettra, je l'espère, de répondre aux principales questions qui seront soulevées par l'exposé, qui sera réalisée par les différents intervenants. Voilà pour l'essentiel. Je ne me suis pas présenté, donc moi-même, je suis Idriss Catrata, je suis membre de Sinov et président de la commission développement durable de Sinov. Aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup le temps de parler des différentes initiatives qui sont soutenues par la fédération Sinov, mais je pense qu'il y aura d'autres occasions pour en parler. Et donc, le sujet étant la RE 2020, ce que je vous propose, c'est tout de suite de donner la parole au président de Sinov Ingénierie, Damien Rackle, que nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui. Et donc, à toi, Damien. Merci. Merci, Idriss. Bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous. Donc, effectivement, je me présente, Damien Rackle, je dirige un bureau d'études qui s'appelle Manexie et je suis président de Sinov Ingénierie. Un petit mot quand même pour ceux qui ne le savent pas. En fait, la fédération Sinov, c'est l'un des deux représentants de la branche Béti, qui c'est environ un million de salariés sur les métiers de la prestation de services intellectuels du conseil et de l'ingénierie du numérique. Et Sinov Ingénierie, c'est l'un des 13 syndicats et on s'intéresse dans l'ingénierie sur tous les métiers qui tournent autour de l'acte de construire. Donc, on a les infrastructures, fluides, géotechniques, coordination, un ensemble de métiers. Le sujet de la réglementation environnementale, dite RE 2020, constitue évidemment un sujet d'importance depuis un certain temps. Les enjeux sont multiples, on va en parler, continuer d'améliorer la performance énergétique et puis s'intéresser à des concepts qui, s'ils ne sont pas nouveaux, constituent des enjeux nouveaux autour du confort et de l'obligation de décarboner la construction. En cela, c'est une vraie rupture avec une nécessaire transformation de la filière. Et donc, pour une fédération comme Sinov, c'est deux enjeux importants. D'abord, de savoir nous adapter et de monter en compétences et puis d'accompagner l'ensemble de la filière dans sa transformation. Ça, c'est une vraie mission et c'est vraiment un rôle important. Et donc, ce webinaire constitue pour nous un élément, un premier élément de cette sensibilisation et cette montée en compétences. Et je suis donc très ravi que Sinov l'ait organisé et le propose. J'en profite pour saluer, en fait, le rôle du groupe de travail qui a été constitué il y a à peu près deux ans chez Sinov, ce qui était le groupe de travail RE 2020 et qui travaille en anticipation depuis 2019, en fait, autour de cette future réglementation avec des contributions multiples, des prises de parole, des actions concrètes pour impulser notre vision de l'ambition environnementale et puis maintenant un passage à la mise en œuvre. L'objectif du webinaire, c'est de faire un point d'étape sur la future réglementation, de vous permettre de vous y préparer. C'est un des grands défis de notre profession, d'être prêt, mais également d'être porteur d'une ambition parce qu'on a ce rôle-là et on a cette mission et c'est très important pour nous. Je vous souhaite un excellent webinaire et des échanges fructueux. Merci beaucoup. Merci Damien. Après ces propos introductifs qui nous montrent l'ampleur de la marche à franchir, j'invite tout de suite Simon Barré à nous présenter le contexte et les enjeux. Simon, il faudra activer le micro. C'est fait. Merci. Merci Idriss. Merci Damien. Et donc, effectivement, je vais rappeler quelques éléments de contexte. D'où est-ce qu'on vient ? Pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça sur l'ARE 2020 ? Et donc, Idriss, peut-être si tu peux passer des slides, s'il te plaît. Voilà, la première information, c'est bien de se situer dans un contexte réglementaire qui est plus large, qui est notamment porté par la stratégie nationale bas carbone. Et donc, comme chacun sait, la stratégie nationale bas carbone a pour ambition de nous faire parvenir à l'échéance 2050 à une situation où on aurait nos émissions de carbone qui seraient contrebalancées, compensées par un même niveau d'absorption. Et comme le niveau d'absorption possible est assez maigre, il faut réduire énormément, une division par six à peu près, par rapport à ce qui est à lieu aujourd'hui, nos émissions de carbone. Voilà. L'autre contexte dans lequel on se positionne, c'est bien évidemment celui du changement climatique dont on pourrait donner de multiples conséquences ou configurations. Mais peut-être juste avec ce graphique-là, vous indiquez que dans le scénario qu'on appelle le RCT 8.5, qui est un scénario de fort réchauffement, mais malheureusement sur la voie duquel on se trouve aujourd'hui, qui nous donne des conséquences très concrètes de ce que peut être le changement climatique. Sur ce schéma-là, vous avez des exemples de vagues de chaleur à l'horizon 2100, qui pourraient faire passer la vague de chaleur d'août 2003, par exemple, pour une sympathique plaisanterie au regard de ce qu'on pourrait subir dans les années à venir. Je dis « nous » parce que c'est des choses qui vont arriver bien avant 2100. Voilà. En 2050, mes enfants auront l'âge que j'ai aujourd'hui et ils vont aussi avoir à vivre ce genre de conséquences. Voilà. Donc, il y a des choses à faire. Et parmi ces choses-là, il y a la réglementation sur les bâtiments neufs. Donc, c'est l'objet de la RE 2020 qui a été initiée depuis déjà un certain nombre d'années. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça en trois mois de travail posé sur la table. Ça a été initié à travers des travaux préparatoires qui ont regroupé plusieurs experts. Il y avait 16 groupes d'expertise. Il y a eu des retours d'expérience liés à l'expérimentation E+, C- qui a lancé sur les rails cette RE 2020 et puis une concertation qui a été assez partagée. Donc, comme le disait Daniel tout à l'heure, tant sur les travaux que sur la concertation, le SINOV a pu donner sa contribution, contribution technique et contribution sur les orientations en général, donc à impulser sur cette RE 2020. Alors, il y a déjà eu de la communication sur la RE 2020, un communiqué de presse du ministère avec, on le sait, on peut le dire évidemment, trois piliers importants que sont l'énergie, le carbone et le confort d'été. Alors, l'énergie, on commence à connaître, la RT 2005, la RT 2012 étaient des réglementations déjà, d'ailleurs assez monomaniaques du kilowattheure, donc on parlait beaucoup d'énergie. Ensuite, la grosse nouveauté, c'est surtout le carbone qui était quasiment, enfin complètement absent des réglementations précédentes et donc c'est vraiment le facteur nouveau. On va parler maintenant autant de carbone que d'énergie dans la future réglementation. Voilà, c'est pour ça que peut-être que maintenant on va parler plutôt de RE que de RT. Et puis le confort d'été qui n'est pas nouveau en soi puisqu'il était déjà abordé, mais on va voir qu'il va être abordé d'une manière très différente de la façon dont il avait été abordé jusqu'à maintenant. Et donc tout ça va se traduire par plusieurs textes réglementaires, même une bonne, enfin l'Aéro 2020 va donner lieu à pas mal de textes, donc il va falloir s'y retrouver. Il y aura des textes liés aux exigences avec donc un décret et puis a priori trois arrêtés. Alors pourquoi trois ? Trois parce qu'on va avoir plusieurs échéances et on va avoir des applications en décalé en fonction des secteurs. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de partir sur une première série d'exigences qui va concerner le bâtiment résidentiel, les maisons, les logements collectifs. Une deuxième série d'exigences qui va venir juste après sur un package qui va regrouper les bureaux, les bâtiments d'enseignement. Et puis sans doute un troisième package qui va regrouper tous les autres bâtiments tertiaires, les gymnases, les hôtels, etc., les bâtiments de commerce. Voilà un peu comme en RT 2012, on avait une application en décalé selon les secteurs d'activité. En RE 2020, on va avoir la même chose avec une dénomination qui va mal tomber puisque finalement, en 2020, il ne s'est rien passé au niveau réglementaire. Ce sera du 2021, 2022, 2023. Un arrêté sur les méthodes de calcul, les méthodes à la fois pour la partie énergie et pour la partie environnementale. Sur les données environnementales, il y aura un certain nombre de textes aussi, notamment liées à la façon dont seront vérifiées les données environnementales. Et puis un sujet brûlant, le sujet des attestations, donc les attestations qui existent déjà en RT 2012 et qui vont être, c'est le chemin qui semble se prendre, répliqués pour l'ARE 2020 avec une attestation au permis de construire et une attestation à la fin de chantier. Donc, il reste à définir ce qu'on met dans ces attestations et notamment sur la partie carbone puisque vérifier les exigences de la partie carbone, ça donne lieu à un travail assez conséquent. Donc, il faut quelque chose qui soit assez sérieux, mais sans être déraisonnable au niveau des choses à vérifier dans les attestations. Alors, s'il fallait faire un petit tableau récapitulatif des différences importantes, on va dire de premier ordre, entre les différentes réglementations et expérimentations qu'on connaît, donc les RT 2012, le plus c'est moins et l'ARE 2020, eh bien, ce serait résumé très synthétiquement dans ce tableau-là. Alors, si je fais un point de comparaison, réglementation thermique, donc entre 2012 et 2020, peut-être une première chose à avoir en tête, c'est qu'on va changer de surface de référence. Auparavant, on parlait en Schoen-RT, puis après en SRT, pour ramener toutes nos consommations à des mètres carrés. Eh bien, on va toujours ramener à des mètres carrés, mais ce ne sera pas les mêmes mètres carrés. Donc, attention, gardez bien ça en tête quand vous allez vous amuser à comparer les exigences du 50 kWh par mètre carré de l'ARE 2012 au X kWh par mètre carré de l'ARE 2020. Eh bien, gardez bien en tête que vous ne comparez pas aux mêmes mètres carrés. Donc, il y a ce facteur-là d'importance qui va induire déjà un biais qui peut être de 10, 20, 30, 40 % rien que sur les mètres carrés. Deuxième point, avoir en tête qu'on va compter dans le B-bio, qui est un indicateur important de la réglementation, on va compter systématiquement les besoins de froid. Donc, on aura tout intérêt à mettre en place des stratégies passives de baisse des besoins de froid. Donc, je pense à des protections solaires, à l'inertie, à des brassardaires, ce genre de choses-là, de manière à, même si le bâtiment n'est pas climatisé, à faire baisser les besoins de froid. Alors, c'était quelque chose qui n'est pas forcément valorisé dans le calcul RT 2012. Sur les indicateurs, Julien en parlera plus en détail, mais sachez qu'on va introduire de nouveaux indicateurs de consommation et on va raisonner en CEP, donc consommation en énergie primaire, mais aussi en CEP-NR, consommation en énergie primaire non renouvelable. Et on aura a priori des exigences sur chacun de ces deux indicateurs. En termes de postes de consommation, on a aussi une petite différence entre la RT 2012 et l'Aéro 2020 qui est liée au fait qu'on va rajouter des postes de consommation et donc on va élargir le spectre, le scope d'intervention de la réglementation puisqu'on va rajouter des consommations liées au parking, d'éclairage, de ventilation. On va rajouter des consommations d'éclairage de parties communes et on va rajouter des consommations liées aux déplacements intérieurs, donc les ascenseurs, les escalators, etc. Donc là encore, quand on va vouloir comparer éventuellement des consommations, il va y avoir en tête que le périmètre aura changé. Sur l'électricité produite, on va pouvoir valoriser le photovoltaïque, mais pas de la même manière qu'en RT 2012. On va pouvoir valoriser finalement ce qui est toute production qui est concomitante avec une consommation, mais ce qui est produit en dehors des plages de consommation finalement ne va pas être valorisé. Il reste deux minutes sinon. Je vais accélérer. Le confort d'été, donc un nouvel indicateur qui est degré heure qui valorise bien mieux le confort d'été ou plutôt l'inconfort d'été que ne le faisait la TIC. Et puis sur les indicateurs carbone, je laisserai Julien en parler un petit peu plus que moi. Je pense que le reste, j'en parle dans les diapos d'après, donc justement, on peut un petit peu passer. Oui, alors sur les autres différences, sachez qu'il existe des différences de scénarios de météo. Les météos ont été mises à jour, d'occupation et également les scénarios d'occupation ont été mis à jour. qu'on a aussi des scénarios de besoin, notamment sur l'eau chaude sanitaire qui ont été revus, qui vont donner lieu à des baisses de consommation par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc peut-être que le chauffage va prendre proportionnellement un petit peu plus d'importance. Voilà. Donc vous aurez les diapos. Le reste, je vais passer peut-être un petit peu plus rapidement pour terminer sur une des grandes nouveautés de l'ARE 2020, enfin changement plutôt, la prise en compte du facteur de conversion de gaz à effet de serre de l'électricité pour le chauffage, qui dans le E plus C moins était à 210 grammes par kWh et qui passe à 79 pour des raisons méthodologiques. On change la façon dont on calcule le contenu CO2 de l'électricité et c'est vrai qu'entre le E plus C moins et l'ARE 2020, on va voir une forte différence de résultats liés à cette différence d'hypothèses de base. Merci Simon de cette superbe fresque sur le contexte et puis les nouveaux enjeux de cette réglementation, à la fois sur la partie estivale et sur la partie environnementale. Tout de suite, je propose à Julien, s'il nous a rejoint, d'intervenir et dans le cas où il me semble que… Je suis là. Tu es là. Alors, superbe. Tout juste un peu en retard, mais je suis à l'heure pour ma partie. Bonjour tout le monde. Merci. Alors donc, moi, je vais vous exposer les indicateurs liés à cette nouvelle réglementation. Donc, on distingue deux types d'indicateurs, les indicateurs réglementaires soumis à seuil et les indicateurs non réglementaires, enfin les indicateurs pédagogiques non soumis à seuil, qui seront certainement utiles dans le cadre de futurs labels ou d'autres préoccupations. Pour ce qui est des indicateurs soumis à seuil, on va conserver cette notion de BBO-CEP assez assimilable à la RT 2012 avec quelques petites différences qu'on verra ensuite et un CEP non renouvelable, un indicateur carbone énergie que j'ai relié à la partie carbone et à la partie énergie, puisque c'est le lien entre le carbone et l'énergie dans le cadre de cette réglementation, un indicateur carbone construction qui est l'impact carbone des composants du bâtiment à la construction plus l'impact du chantier et enfin un DH, donc un nombre de degrés heure d'inconfort estival qui est l'image de la TIC et donc du niveau de confort ou d'inconfort en période estivale. Allons-y sur la suivante. Idriss. Est-ce que tu peux passer à la diapositive suivante, s'il te plaît ? Oui, excuse-moi. Ça ne marche pas. Ça y est, je crois que j'ai réussi à débloquer. Merci. Alors, le BBO reste le besoin bioclimatique du bâtiment qui est fonction essentiellement de la situation géographique, de la forme du bâtiment, de sa compacité, de la typologie du bâtiment aussi, de son niveau d'isolation, de son étanchéité à l'air, des apports gratuits et récupérables et de ses besoins d'éclairage. Donc, ce BBO, c'est un système de points qui n'a pas d'échelle. C'est deux fois le besoin de chaud, plus, grande nouveauté ici, deux fois le besoin de froid, plus cinq fois les besoins d'éclairage. La nouveauté par rapport à la RT 2012, c'est réellement la prise en compte d'un besoin froid systématique dans le calcul que nous n'avions pas précédemment. Donc, ce système de points est établi pour les maisons individuelles à 63 points et les logements collectifs à 65 points en max moyen, donc en base, moyennant des modulations dont je vous parlerai ensuite. On peut passer sur le CEP. Donc, j'ai fait un joli diagramme un peu pédagogique sur le CEP et CEPNR. C'est un nouvel indicateur, ce CEPNR. On va venir, pour ce seuil de consommation d'énergie primaire, prendre en compte l'électricité du réseau et les autres combustibles. La biomasse, donc dans le CEP, est le taux d'énergie renouvelable des réseaux de chaleur pour ce CEP en base. En NR, on va éliminer cette partie renouvelable, c'est-à-dire qu'on va avoir un seuil hors partie renouvelable dans ce CEP non renouvelable, ce qui va, en gros, inciter à utiliser de l'énergie renouvelable dans les bâtiments. Petite différence, ce sera l'autoconsommation que j'ai représentée en vert, qui n'est plus déduite forfaitairement, contrairement à la RT 2012, mais qui est déduite au pas de temps horaire et qui vient se soustraire directement au CEP. Donc, il n'y a plus de notion d'export. L'énergie exportée, par exemple, n'est pas décomptée dans ce calcul de CEP. Tu peux passer à la suivante. Donc, voilà les différences de coefficient de transformation, dont Simon a parlé tout à l'heure également. L'électricité était à 2,58 et passe à 2,3 en RE 2020. Donc, on a une électricité un petit peu plus intéressante. Et la différence entre ces deux CEP, ça va être essentiellement sur la biomasse et les réseaux de chaleur urbains. Et également, comme l'a dit Simon, on va décompter des usages mobiliers supplémentaires, donc les déplacements au sein du bâtiment et l'usage des parkings, ventilation des parkings. On prend en compte effectivement ce forfait de climatisation et toujours attention à l'évolution des surfaces de référence entre la SRT et la CHAB. Et c'est vraiment une articulation orientée énergie renouvelable, bois et réseaux de chaleur, avec en dessous la représentation des seuils pour les maisons individuelles et les logements collectifs avec l'écart CEP et CEP non renouvelable, donc qui imposent de base un emploi, un recours aux énergies renouvelables. L'indicateur de confort d'été, c'est en fait un compteur qui va cumuler sur l'année chaque degré ressenti inconfortable de chaque heure. Il y a eu des petites évolutions récemment sur une modulation du seuil et la non prise en compte des périodes d'inoccupation. C'est calculé sur un scénario météo caniculaire qui va devenir un scénario d'usage de 2003. C'est un calcul systématique même en étant climatisé. On va distinguer les logements traversants et non traversants et on va moduler cet indicateur en fonction de la surface des moyennes des logements. On constate en effet que les logements plus petits, on a beaucoup plus de difficultés à avoir du confort d'été, donc on a une modulation plus importante. Ces degrés hors d'inconfort, ils sont en fonction de la classe d'inertie du bâtiment. Plus l'inertie est légère, plus on a de l'inconfort d'été, du fait que le logement soit traversant ou pas pour permettre de la surventilation. Des protections solaires et de leur gestion, ces protections et gestion qui sont prises en compte dans le calcul. Donc, il risque à passer un peu vite, mais voilà un petit peu la représentation du calcul. Un météo avec un scénario calculaire. On simule le comportement du bâtiment avec les règles THD. On somme ces degrés hors d'inconfort avec un effet adaptatif à plus de degrés la journée. Donc, on considère que la journée, on peut mieux s'adapter que la nuit. Et on va classer les bâtiments en trois cases. Un bâtiment avec le confort assuré. On est sous un seuil bas de 350 degrés hors. Dans ce cas-là, on ne compte pas de consommation de climatisation. Un seuil avec un inconfort probable qui va varier pour la maison individuelle jusqu'à 1250 degrés hors ou 1850 en climatisé. Et pour le logement collectif, en fonction d'une part de la surface moyenne des logements et d'autre part de la catégorie de bâtiments et de la zone climatique. Avec une variation en fonction de la surface du logement. Une fois que cela est fait, on va compter une consommation de froid systématiquement en installant de la climatisation ou pas. Et si on dépasse ce seuil, nous n'aurons pas le droit de construire le bâtiment. Et vous avez un graphe sur le côté qui est une projection de l'impact sur le CEP de cette consommation de froid en fonction du nombre de degrés hors. Donc, on voit que dans des situations assez extrêmes, on peut ajouter jusqu'à 12 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Ce qui est relativement important et ce qui va nécessairement inciter à travailler ce confort d'été, à travailler l'enveloppe. Alors, l'impact carbone énergie, c'est un nouvel indicateur qui va dépendre de la quantité d'énergie qu'on utilise et de l'impact carbone de chaque énergie utilisée sur la durée de vie du bâtiment. Ce que j'ai mis là, c'est un petit tableur qui résume entre trois types d'énergie, le bois, l'électricité et le gaz. Et on a tous entendu parler du fait que le gaz allait être exclu de la réglementation. Eh bien, ça vient de cet indicateur-là, puisque entre le bois et l'électricité, on a approximativement un coefficient de 3. Et entre l'électricité et les combustibles fossiles, le gaz et autres combustibles fossiles, on a encore un coefficient de 3. Donc, il est nettement plus intéressant d'utiliser du bois que du gaz dans le cadre de cette réglementation. Cet IC énergie max moyen est évolutif pour permettre aux filières de s'adapter avec un seuil en maison individuelle qui est un seuil fixe et qui ne va pas permettre de s'adapter. Il y a une dérogation pour les maisons qui ont fait l'objet d'une des certes gaz et d'un permis de construire accordé avant, je ne sais plus exactement, avant 2022, je crois. Donc, ils pourront avoir une dérogation sur ce volet-là. Et pour les logements collectifs, on a quand même une certaine progressivité, sachant qu'aujourd'hui, les seuils de 2028, on a beaucoup de mal à les atteindre. Et 2025-2027, c'est compliqué aussi. Donc, on espère des innovations des industriels pour pouvoir atteindre ces seuils. Quant à l'impact carbone des composants du bâtiment, c'est l'indicateur IC construction qui est la somme de l'indicateur IC composants et IC chantier. Donc, les composants du bâtiment, c'est une ACV. On va compter le carbone qu'on va ajouter à la construction du bâtiment lot par lot. Pour cela, on a besoin des fiches de déclaration environnementale FDES ou PEP qui nous donnent cet impact carbone pour un produit spécifié ou de fiches de déclaration environnementale par défaut qui sont relativement pénalisantes. Ces exigences aussi font l'objet d'une progressivité. En zone chaude, on va avoir un bonus pour ne pas freiner les solutions qui apportent de l'inertie, donc pour ne pas freiner le béton et qui ont un impact plus fort généralement. Tout ce qui est infrastructure et VRD sont écrétés après un certain niveau de carbone, puisqu'on tient compte ici des spécificités des sols et des spécificités en maison individuelle. Et enfin, on a une modulation sur les déclarations environnementales par défaut, puisque la base INIES qui recense ces fiches de déclaration n'est pas complète aujourd'hui. On a beaucoup de trous et donc on est pénalisé si on utilise des données par défaut. Donc, on a une modulation qui va permettre aux industriels jusqu'en 2024 d'alimenter cette base et d'avoir un calcul plus proche de la réalité. Une chose importante, cet ACV, cet IC composant, il est l'objet d'une ACV dynamique, c'est-à-dire qu'on va diminuer le poids carbone des équipements de bâtiment de ce bâtiment au fur et à mesure de la durée de vie du bâtiment. C'est assez nouveau, on était sur une méthode linéaire avant, ça a fait l'objet de beaucoup de débats. Et en somme, ça incite fortement à utiliser des matériaux biosourcés qui ont des capacités de stockage biogénique du carbone, comme le bois, par exemple, le chanvre et des matériaux naturels. Les modulations, donc il y a nombre de modulations. J'ai fait un tableau de synthèse avec oui, non, c'est applicable, c'est pas applicable, parce qu'il faut rentrer dans le détail de chaque modulation. Mais on va moduler en gros ces différentes exigences réglementaires en fonction de la localisation, de la présence de combles, de la surface moyenne des logements, des contraintes extérieures, du bruit. Et pour les lots VRD, l'infrastructure et DED, l'IC composant est modulé dans le cadre de ce que je viens de vous expliquer juste avant. Je crois que j'oboute ma partie. Merci de votre attention en tout cas. Ces indications sur les indicateurs de performance. Et donc, vous avez constaté qu'il y en a au moins deux qui sont très largement rénovés sur la partie énergétique et sur la partie confort d'été. Et puis, ce nouveau indicateur, ce nouvel indicateur carbone, sachant qu'au-delà du carbone, il y a bien sûr beaucoup d'autres informations environnementales. Je vais céder la parole maintenant à François Turland pour nous parler des exigences de moyens en complément de celles des performances. À toi, François. Merci. Merci, Idriss. Bonjour tout le monde. Effectivement, en complément de ce que Simon et Julien ont pu vous présenter sur le contexte réglementaire et les éléments d'indicateurs et d'exigences associées, j'ai finalement peut-être la partie la plus facile pour un vendredi, surtout qu'elle est globalement dans la continuité de l'ART 2012. Donc, sur cette première diapo, on a fait un comparatif sur les exigences de moyens qui sont caractérisées dans les projets de texte par le titre 3, comme d'ailleurs dans l'ART 2012, entre celles de l'ART 2012 et l'ARE 2020. Donc, on verra par la suite, de manière non exhaustive, quelques cas sur lesquels on a fait un focus. Donc, pour la perméabilité à l'air, il y a quelques ajustements. Les systèmes de ventilation, il n'y avait rien en RT 2012. Il y a une nouveauté dans l'ARE 2020. Des éléments sur la partie transmission thermique, pont thermique, donc sur la partie déperdition, qui sont soit reproduits, reconduits ou ajustés. Des éléments sur l'éclairage naturel qui sont ajustés, sur les protections solaires aussi ajustées. Sur le suivi de consommation, c'est reconduit tel quel. Sur les réglages de systèmes d'émission notamment et de régulation, il y a des éléments qui ont été complétés. Et la partie production locale d'énergie, notamment, vous l'avez évoqué, Simon et Julien, sur la prise en compte forfaitaire en RT 2012 du photovoltaïque, n'est pas reprise tel quel, puisqu'on est sur une logique différente avec une prise en compte seulement de l'autoconsommation. L'ENR en maison individuelle est, elle aussi, non reconduite, puisqu'elle est finalement intégrée d'une manière indirecte avec le CEP non renouvelable. Idriss, si tu veux bien. Pour quelques focus sur ces items et ces exigences de moyens, pour parler de la perméabilité à l'air, les valeurs à respecter en maison individuelle ou en collectif n'ont pas bougé. C'est-à-dire qu'on est sur des niveaux de 0,6 en maison, 0,6 m3 par m2 de parois froides hors plancher bas en maison et de 1 en logement collectif. La nuance, si je peux me permettre, c'est notamment pour les bâtiments pour lesquels on ferait des mesures de perméabilité à l'air par échantillonnage, donc plutôt des logements groupés sur lesquels on va sélectionner un certain nombre de logements sur lesquels on va faire une mesure. À ce moment-là, il y a une pénalisation de la mesure avec un coefficient multiplicatif de la valeur mesurée à 1,2. Ça, c'est une nouveauté. Il y a aussi un autre aspect nouveau, c'est qu'à partir du moment où il y a des travaux réservés clients qui peuvent avoir un impact sur la perméabilité à l'air avec des traversées de parois, par exemple, à ce moment-là, la valeur doit être pénalisée de 0,3 m3 par m2. Et à ce moment-là, entre l'échantillonnage et la valeur pénalisée, on peut avoir des valeurs de perméa à respecter, notamment par exemple en logement groupé et donc en collectif, qui vont être particulièrement délicates à passer si on n'a pas respecté les règles de l'air. Je le précise, pour les réseaux aéroliques, on a la possibilité, comme en RT 2012, de faire une mesure ou d'avoir là aussi, comme en perméa, une démarche qualité à l'air. Si on n'a pas fait de mesure ou on n'a pas fait de démarche particulière, c'est une valeur donc par défaut de la classe d'étanchéité des réseaux qui est prise dans le calcul. La nouveauté, je l'ai évoquée, c'est sur les systèmes de ventilation. Alors, il y a encore des discussions en cours. On va découvrir sans doute avec plus de précision directement dans les textes officiels ce qu'il en ressortira, mais on a l'obligation d'avoir un contrôle des systèmes de ventilation à l'achèvement de travaux, notamment sur des mesures de débit aux bouches. Mais le process ou le protocole, en tout cas, reste encore à affiner et à préciser. Concernant l'isolation thermique, en fait, il y avait des exigences de moyens sur l'isolation minimum des parois séparant les parties du bâtiment entre occupation continue et discontinue, qui est reprise telle qu'elle dans l'Aéro 2020 par rapport à la RT 2012. Pour les ponts thermiques, c'est aussi quelque chose d'extrêmement similaire en termes de valeur, puisqu'on a simplement un changement de surface de référence qui intervient dans les unités de nos ratios PSI et de nos PSI neufs. Et donc, on a simplement une translation liée à ce changement de surface de référence. Mais les valeurs restent les mêmes, en fait, avec cet effet de translation. L'accès à l'éclairage naturel. On avait l'obligation en RT 2012 d'avoir le respect de 1 6e de surface de B par rapport à la surface de référence. On reconduit cette exigence de moyens, sauf qu'on peut aussi avoir une autre approche en faisant un calcul de niveau d'éclairement minimum à respecter. Je vous laisse regarder les valeurs. Ça veut dire qu'on a la possibilité de faire un calcul de luxe dans le bâtiment pour s'assurer qu'on a ce niveau d'éclairement minimum et donc de confort d'éclairage naturel dans le bâtiment. Pour presque terminer, quelques autres exemples. Pour les protections solaires, je crois que c'est Simon qui l'a évoqué, on a un respect pour les baies des locaux destinés au sommeil avec un facteur solaire inférieur ou égal à un facteur solaire max, un plafond. Pour l'ouverture des baies d'un même local, on doit là aussi respecter une ouverture sur au moins 30 % de leur surface. J'ai évoqué la notion de régulation, notamment des systèmes d'émission. On a l'arrêt et réglage automatique de chauffage par pièce, sauf pour les planchers chauffants en basse température, les poêles et air insufflés jusqu'à 100 m² maximum. Et pour la partie refroidissement, c'est la même chose, sauf que c'est pour les planchers chauffants, les systèmes VCV, deux tubes et air insufflés. Et la gestion de l'éclairage par local, pour les parties communes, les parcs de stationnement, des bâtiments. Donc, on a des exigences de moyens sur l'ensemble de ces items. Les suivis des consos, comme je l'ai dit, est reconduit dans la RO 2020 avec soit la possibilité de faire de la mesure ou de l'information, ou du suivi de consos par des systèmes d'estimation. Pour finir sur ma partie, un point sur les logiciels qui fait beaucoup parler et couler là aussi pas mal d'encre. Je tiens à préciser qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre la partie moteur de calcul et la partie logiciel et donc interface utilisateur pour les bureaux d'études. La partie moteur calcul, en fait, elle est disponible depuis, on va dire, mai 2021 pour les éditeurs de logiciels. Sur la partie moteur énergie et moteur carbone. Ensuite, les éditeurs de logiciels devaient rentrer dans une procédure d'auto-contre de leur logiciel. Et il y a pas mal d'actualités sur le sujet. Je vous invite, je n'ai pas actualisé cette diapo, mais je vous invite à aller sur le site bâtiment énergie carbone qui est mis en œuvre et mis à jour par la DHUP. Justement, dans les actualités, vous verrez que les logiciels qui ont validé leur première phase d'évaluation, qui est une phase d'auto-contrôle, sont mis à jour et sont listés. Et il y a un certain nombre de logiciels depuis une semaine, depuis 2 juillet, qui ont été validés sur la partie énergie et sur la partie carbone. Donc, on va pouvoir, en fait, c'était un peu le graal pour pouvoir commencer à bosser, on va dire officiellement, sur ces calculs réglementaires RE 2020. Et donc, sur la base des logiciels qui sont déjà validés en autocontrôle, on va pouvoir commencer à bosser. Donc, n'hésitez pas à aller voir et vous rapprocher de votre éditeur de logiciels pour savoir où est-ce qu'il en est par rapport à cette étape-là, sachant qu'il aura une évaluation complète de son logiciel à faire avant le 30 juin 2022. Donc, il y a une sorte de période probatoire en transition de l'évaluation complète du logiciel. Mais on peut d'ores et déjà bosser avec les logiciels qui sont validés et qui sont affichés sur ce site bâtiment énergie carbone. Voilà, on est terminé. Merci, François, de cette présentation sur l'évolution pour les exigences de moyens. Alors, que ce soit pour les moyens ou que ce soit pour les indicateurs de performance, il y a vraiment de fortes évolutions qui vont se traduire quand même par des effets sur les activités, sur les métiers. Et donc, pour traiter de ces aspects d'évolution des métiers, je redonne la parole à Simon Barré. Merci, Simon, pour cette présentation. Alors, effectivement, le but, là, c'est d'identifier très rapidement quelques enjeux, quelques conséquences de ces changements. Donc, sur cette diapo et puis la suivante, on a essayé d'indiquer quelles sont les bonnes pratiques en termes de réglementation, comment faire, quel type d'études. Alors, sur la partie, en fonction de l'avancement du projet. Et donc, sur la partie énergie, finalement, on va rester sur quelque chose d'assez traditionnel, il n'y aura pas de difficultés supplémentaires, si ce n'est, évidemment, le renforcement des exigences qui va peut-être donner lieu à un travail sans doute plus poussé pour arriver à les respecter. Mais la nouveauté, c'est évidemment le carbone, qui est un sujet qui n'est pas forcément largement maîtrisé aujourd'hui, malgré l'expérimentation E+, C- qui a ouvert cette porte-là depuis 4 ans, maintenant, 5 ans. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait un acteur du projet qui s'empare du sujet carbone, puisque ça devient un sujet réglementaire. Avec la difficulté en conception, qui est la suivante, qui est que, eh bien, faire un calcul carbone, c'est quelque chose d'assez, pas forcément complexe, mais en tout cas assez long, puisqu'il y a énormément de données à intégrer. Et que ces données-là, évidemment, plus on est en amont du projet et moins on a de chances de les avoir, puisque le projet n'est pas forcément ficelé. Et à contrario, une fois que le projet est ficelé, il n'y a plus de levier d'optimisation possible. Et donc, ça devient inutile de faire une ACV presque. Voilà. Et donc, il y a cet entre-deux à gérer en conception sur la partie carbone. Donc, évidemment, d'avoir une idée claire sur ce qu'on fait assez tôt, mais trop tôt, on ne pourra pas non plus faire des calculs très précis. Et puis, le deuxième sujet de carbone, c'est en phase, cette fois-ci, plus de travaux et puis de chantier et de livraison du bâtiment avec la question de la mise à jour du calcul carbone. Traditionnellement, l'étude énergétique, l'étude thermique était confiée à l'entreprise du lot CVC. C'est souvent ce qui a été fait, parfois au bureau d'études de conception qui avait la mission ensuite de suivre et d'exécution. Mais donc, la question se pose pour le carbone et il ne semble pas très opportun de confier une mission RE-2020 à l'entreprise CVC qui va faire, qui va poser les équipements de chauffage parce que c'est des sujets bien plus vastes. Il va falloir aussi récolter des informations sur le type de béton, le type de faux plafond, le type de revêtement de sol, etc. Et donc, il y a cette mission-là dont il faut s'emparer et pour laquelle, nous, il nous paraît pertinent que le bureau d'études soit missionné aussi sur cette phase-là. Alors, en termes de compétences, il ne sera pas demandé de qualifications spécifiques pour réaliser des études réglementaires, mais sachez qu'il existe tout de même des qualifications en lien avec cette réglementation, à la fois sur la partie énergie thermique et sur la partie carbone. Donc, on peut citer, par exemple, les qualifications OPQBI qui valorisent les compétences des bureaux d'études, des structures sur les études thermiques réglementaires d'une part, donc via les qualifications 1331, 1332 et sur les compétences carbone, analyse de cycle de vie d'autre part. Donc, c'est la qualification 1333 qui, vraisemblablement, donneront lieu à une qualification dédiée à la RE 2020 par la suite, qui pourra être demandée, par exemple, dans le cadre d'un label, si jamais il y a un label qui voit le jour en lien avec la RE 2020. Ces qualifications, aujourd'hui, ont une durée de validité de 4 ans, mais il faut savoir qu'elles font l'objet d'un contrôle annuel, c'est-à-dire que les structures soient invitées à redonner des informations pour justifier de leurs compétences. Voilà, je passerai rapidement là-dessus. Et pour avoir un petit peu plus d'informations, sachez que vous avez plusieurs supports mis à votre disposition, en plus de celui-ci sur la RE 2020, qui sont cités ici. Alors, évidemment que ces supports-là vont être actualisés et puis surtout se verront renforcés par d'autres supports quand on aura les textes réglementaires qui nous donneront les indications précises et qui mériteront d'être mises à jour le moment venu. Donc, on attend ces textes-là incessamment sous peau. Et puis, pour terminer, toujours dans le thème de la formation, sachez que l'OPCO Atlas va lancer une consultation pour avoir des organismes de formation qui vont pouvoir délivrer des formations spécifiques à la RE 2020, qui pourraient être ensuite évidemment prise en charge. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et je pense qu'il y aura un déploiement assez important de ce type d'action, évidemment, dans les semaines et dans les mois à venir. Voilà, il me semble que c'était tout, Idriss. Oui, tout à fait. Dans cette partie et on est, en termes de timing, plutôt bien. Oui, tout à fait. Merci, merci Simon et merci à tous d'avoir été très succincts dans vos interventions. Et j'espère qu'elles n'ont pas été trop sévères, on va dire, ces contraintes de temps. Mais ça offre l'opportunité d'ouvrir des échanges par rapport aux questions qui ont pu être posées. Donc, il y en a un certain nombre qui concernent les aspects plutôt pratiques. C'est-à-dire, est-ce que la présentation sera mise à disposition ? Donc, oui, c'était indiqué au début de la session. On pourra vous l'envoyer dès la semaine prochaine. Et puis, comment ? Alors, excusez-moi. En ce qui concerne les questions, alors, il y en a un certain nombre que je vais essayer d'identifier et hiérarchiser, donc, sur la question de la vérification des ACV bâtiments, qu'en est-il ? Puisque, effectivement, aujourd'hui, on a une méthode, on a des indicateurs, mais une fois qu'il y a un résultat, est-ce qu'il y a un contrôle qui est réalisé ? Est-ce qu'il y a une vérification qui est réalisée ? Alors, pour cette question, je vous laisse répondre, François ou Julien ou Simon, suivant les informations dont vous disposez. Alors, on peut peut-être faire un petit point, un petit rappel sur les attestations qui vont être un moyen de vérification, qui vaut ce qu'il vaut, qui, à la phase du permis de construire, en fait, effectivement, il n'y aura pas forcément de calcul carbone qui sera demandé et donc d'informations liées au carbone demandé dans l'attestation de la phase PC. Par contre, il y aura un engagement qui sera demandé de la part du maître d'ouvrage de réaliser cette étude carbone. Et puis, en fin de chantier, par contre, il y a une attestation qui va à la fois s'occuper de la partie énergie, mais aussi de la partie carbone. Alors, le contenu exact de ce qui sera visé par cette attestation est, à ma connaissance, en cours de discussion. Donc, je n'ai pas forcément d'infos plus précises. Je ne sais pas si François ou Julien, vous en avez, mais voilà, c'est ça qui reste à définir. Ça, c'est le contrôle, on va dire, systématique via les attestations et en plus de ça, on aura des contrôles régaliens, comme on a sur la réglementation thermique, qui sont peu, il n'y en a pas beaucoup, on ne va pas se mentir, mais ils en méritent d'exister malgré tout. Je ne sais pas si ça répond à la question et s'il y a d'autres. Oui, en tout cas, merci. Et puis, sans trahir, on va dire, le sujet, c'est vrai qu'il est probable qu'il ne sera pas résolu en un jour. Et donc, c'est probablement un sujet qui va se travailler dans les mois et les années à venir, les questions de vérification, en particulier sur la partie environnementale, qui sont d'autres plus sophistiquées que sur la partie énergétique, ou en tout cas qui présentent des particularités très différentes de celles de la partie énergétique. Alors, il y a une question, et merci, Gérard Seigneur, pour vos encouragements. Il nous demandait si le lot VRD était toujours intégré dans cette nouvelle version. Donc, pour ceux qui découvrent le sujet, effectivement, ce qui se passe sur la parcelle n'est pas intégrée, si je ne me trompe pas. Enfin, je laisse corriger Simon ou François. Et puis, une autre question sur la date de publication. Donc, dans les dernières informations, quand on a eu écho, les textes seraient au niveau du Conseil d'État. Donc, il devrait être publié dès la décision du Conseil d'État. Donc, en principe, ça ne devrait pas tarder. Et puis, ensuite, il y avait une question sur les premiers retours d'expérience sur les simulations réalisées en RE2020, en particulier sur la partie Bébio et énergie. C'est une question un peu large. Je ne sais pas si, là-dessus, Julien ou quelqu'un d'autre souhaiterait apporter un commentaire ou offrir une perspective. Je veux bien. Je voudrais juste faire un complément d'information, Idriss. Tous les éléments sur la parcelle ne sont pas pris en compte, mais les VRD sont bien prises en compte dans le lot 1 du calcul AC. Pour la partie énergie, nous, on a pu, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de travailler directement sur le moteur, au même titre d'ailleurs que mes collègues qui présentent aujourd'hui. Et on a des incidences, que ce soit en maison ou en logement collectif. On a effectivement des incidences entre l'augmentation de référentiel de Bébio, comme Simon l'a expliqué, avec les différents changements de repères et l'exigence RE2020 en tant que telle du Bébio Max. On a peu ou prou 20 à 30% à aller chercher sur la performance du bâti, selon les projets, selon les zones climatiques, etc. Les orientations ont un impact assez fort dans cette RE2020. Donc, soyez vigilants à l'orientation des projets qu'on va vous soumettre. Il y a une sensibilité très forte, encore plus forte que sur la RT 2012. Donc, sur Bébio, oui, une performance à aller chercher de l'ordre de 20 à 30% sur les projets. Et en travaillant évidemment sur une homogénéité de la performance des parois. Merci François. Juste pour clarifier sur la partie lot 1 VRD. Donc, il est calculé, mais il n'est pas soumis à seuil. Est-ce qu'il n'y aurait pas une distinction à faire à ce niveau-là ? C'est ça ? Voilà. Donc, effectivement, la partie moyen mobilisée sur la parcelle, elle est bien évaluée. Mais ensuite, lorsqu'on regarde les indicateurs de performance, on va avoir un calcul qui va s'appliquer sur un périmètre, on va dire des lots 2 à 14 pour ceux qui connaissaient la nomenclature antérieure. Mais ça n'incluera pas le lot 1 dit VRD en termes de seuil de performance. C'est une nuance, mais ce qui veut dire qu'il y a tout à fait une latitude aussi sur une base purement informative de mener des actions d'amélioration sur une parcelle. Alors, sur les questions de la vérification, effectivement, il y a une demande sur de quoi s'agit-il lorsqu'on veut vraiment aller sur la vérification et pas simplement sur l'attestation. Le sujet est très vaste. À ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas d'informations spécifiques sur les mécanismes de vérification. Disons que là où on peut s'attendre déjà à une procédure peut-être déjà assez bien clarifiée, c'est lorsque les projets sont soumis à labels. C'est-à-dire que dès lors que c'est un soumis, un projet qui est soumis à un label soit français, soit international et qu'il y a une notion d'indicateur de performance environnementale qui est présente, il y a un processus de vérification externe qui se met en place. Et donc, du coup, ce sont les règles qui sont prévues par le programme de vérification qui s'appliquent. Je pense que dans le cas des labels, ça sera déjà assez bien clarifié. En revanche, c'est vrai que d'un point de vue réglementaire, c'est un sujet qui est sans doute encore à investir pour que ça puisse contribuer à progresser dans les temps à venir. Une question après sur la période avec laquelle les éditeurs vont avoir leur logiciel validé. C'est-à-dire que comment faire si jamais le logiciel n'est pas encore validé ? Alors, la première chose, c'est de rester en échange sans doute avec son éditeur. Et puis ensuite, sur la planification, François, peut-être que tu as des indications plus précises ? Oui, j'avoue que je suis assez confiant pour que les éditeurs avancent très vite sur le sujet, sachant qu'en plus, la phase d'autocontrôle n'est pas particulièrement contraignante, pour être très honnête. Et surtout, la DHUP est extrêmement réactive. À partir du moment où l'éditeur de logiciel a soumis son formulaire d'autocontrôle, la DHUP a réagi en quelques heures pour mettre en ligne la validation de la fiche d'autocontrôle. Donc, on est sur une phase où les choses vont assez vite. Et je pense qu'aucun éditeur n'a intérêt à attendre. Et ils sont tous sur le pont. Donc, on devrait avoir l'ensemble des éditeurs très, très, très rapidement. Et encore une fois, je vous invite à vérifier sur le site Bâtiment Énergie Carbone régulièrement ou de vous rapprocher de votre éditeur pour savoir où est-ce qu'il en est. D'accord. Merci. Ensuite, on a une question sur la partie confort d'été, qui est effectivement un enjeu crucial pour les décennies à venir. Donc, est-ce que le calcul du degré heure envisagé sur un calcul équivalent au STD actuel ? Alors, sur ce point-là, oui, c'est une mini-STD, en fait, qui est réalisée au pas de temps horaire par le moteur de calcul, mais ce n'est pas une STD telle qu'on l'entend avec un logiciel dédié. Mais effectivement, c'est assimilable. Et ça ne sera pas remplacé après avoir comment les labels interprètent cet indicateur. Mais une STD, c'est une STD, un calcul de degré heure tel qu'il est dans la RE 2020, c'est un calcul de degré heure, même s'il y a des parallèles techniques en termes de calcul. Rappelons que les conventions d'occupation restent figées. C'est la grande différence par rapport à la STD, effectivement. On va pouvoir intégrer une occupation ou même un fichier météo qui correspond plus à la réalité du projet. Et là, dans le degré d'ailleurs, on restera sur un calcul conventionnel. Plus précis, mais voilà. Comme on le dit souvent, les calculs réglementaires ne sont pas des calculs de dimensionnement. Ce sont des calculs pour comparer les bâtiments sur une échelle similaire. La STD, c'est plus un calcul de dimensionnement, comme une SED. Il faut éviter de mélanger les deux. D'accord, merci. Entre-temps, on a eu un retour de Jarre Seigneur pour faire encore une sous-distinction entre la partie du LOV1 vers AD qui est soumise à seuil et une autre partie qui n'est pas soumise. Effectivement, pour ceux qui connaissent déjà la méthode d'évaluation, il y a différents moyens qui sont mobilisés sur une parcelle. Et donc, certains vont être soumis à seuil et d'autres ne le seront pas. Donc, merci Gérard. Ce sont des subtilités auxquelles il faudra être attentif, effectivement, pour la suite. Ensuite, on a un commentaire sur les moyens à mobiliser, quelles sont les charges d'activité à prévoir entre un travail qui est réalisé pour un projet aujourd'hui en RT 2012 et celle qui serait à prévoir pour un projet en RE 2020. Ensuite, on prend une dernière série de questions et je pense qu'on arrivera à la fin. Question pas évidente sur les moyens à mobiliser ? Si personne ne répond, c'est Joker. Mais c'est une réponse qui est compliquée à faire, je pense, parce que c'est propre à chaque organisation. C'est propre aussi. Est-ce qu'on parle d'études sur un bâtiment collectif, un bâtiment tertiaire, une maison individuelle ? Les incidences ne sont pas les mêmes. Moi, je ne peux pas me prononcer pour mes confrères. Nous, c'est vrai que côté Bastille-Bondoux en propre, ça fait des années, avant le référentiel Le Plus, C'est Moins, qu'on a mis une montée en compétence et des formations de nos équipes sur ce sujet-là en préfiguration et en anticipation de l'Aéro 2020. Donc, c'est vrai que ça fait des années qu'on travaille dessus et avec une acculturation au logiciel, etc. Donc, c'est une vraie montée en compétence. C'est des sujets qui vont en dehors de notre périmètre historique de la thermique pure puisqu'il faut avoir des connaissances plus globales sur la construction au sens large. Donc, c'est du temps, c'est sûr. C'est certainement du temps supplémentaire. Maintenant, je ne peux pas me prononcer pour vos organisations sur le temps que vous allez devoir concentrer en plus sur vos études RE. Merci de ces indications, François. Il y a une question qui est un petit peu plus complexe, sans doute, qui traite de… Alors, je vous livre la question parce que je ne suis pas certain de pouvoir facilement l'interpréter, la traduire. Pour les parties administratives des usines, pourra-t-on enfin valoriser l'énergie récupérée sur les productions de froid, notamment qui sont souvent utilisées pour produire de l'eau chaude sanitaire ? Oui, alors ça, ça fait… Oui et non. Parce qu'en fait, ça fait l'objet d'un titre 5 qui n'a pas été agréé encore en RT 2012. C'est des systèmes spécifiques qui permettent de faire cette utilisation de l'eau chaude sanitaire en récupération des productions de froid. Si le titre 5 n'a pas été agréé en RT 2012, il ne le sera pas en RE 2020 et il faudra que l'industriel dépose un titre 5 RE 2020. Donc, pour l'instant, non. Mais il y a… Je n'ai pas le droit trop de voiler les choses, mais il y a des démarches de titre 5 en ce sens à la commission titre 5 en ce moment. Merci, Julien, de cette réponse sur une question très, très pointue. Et bien, je crois qu'on a abordé la majorité des questions. Si d'aventure il restait une ou deux questions, vous pouvez nous en faire part dans le chat qu'on va laisser… Allô ? On a perdu Idriss, on s'entend. On a perdu Idriss ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, ça y est. Excusez-moi, il y a eu une instabilité sur le réseau. Donc, oui, ce que j'ai indiqué à l'instant, c'est que le webinaire sera mis en replay. Donc, vous aurez la possibilité de revenir sur les quelques aspects qui vous intéressent. Et puis, on étudiera la possibilité de faire peut-être un fac à partir des questions qui ont été posées. Pour ensuite, pour l'ensemble des participants, je vous remercie beaucoup de votre intérêt pour ce webinaire sur les enjeux et le déploiement de l'ARE 2020. On tâchera dans les années à venir de continuer à proposer des séminaires sur des sujets clés. Et puis, à l'ensemble des participants, merci beaucoup de votre effort pour produire une synthèse de très grande qualité. Et je vous souhaite un plein succès dans cette nouvelle étape qui s'ouvre pour le monde de la construction. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne vacances. Bon week-end. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.